Arrêt temporel en prose littéraire Bonjour à tous les amateurs de littérature. Arrêt temporel en prose littéraire, longueur des syntagmes. C'est la deuxième vidéo consacrée au thème des arrêts temporels dans la prose. Alors nous allons développer cette partie en suivant les items qui s'afficheront à l'écran. Tout d'abord, point de vue sous lequel est considéré le sujet. Je traite le sujet en tant qu'auteur-déclamateur. Le but de mon propos n'est donc pas de nature didactique. Il s'agit de déterminer la stratégie de l'auteur dans sa pratique de l'écriture et de la déclamation éventuellement. et en l'occurrence déterminer les arrêts temporels du roman qu'il écrit ou qu'il peut lire. Cadre dans lequel s'inscrit le sujet. Alors cette considération, c'est-à-dire la longueur des syntagmes, déterminera un des éléments de l'écriture phonique. C'est un concept que j'ai défini par ailleurs comme la recherche de la congruence maximale dans l'écriture sur le plan phonique. Je vous reporte là-dessus, à ma vidéo sur le sujet. Méthode de la réflexion. Je m'appuie sur mon expérience de lecture et de la déclamation, mais aussi sur les observations concernant les prestations écrites ou les déclamations des autres auteurs et déclamateurs. But précis de la réflexion, très précisément pour l'auteur, il s'agit de déterminer quelle longueur ou quelle durée maximale est idoine entre deux arrêts temporels, de sorte que la lecture apparaisse confortable. Contrainte principale liée à la longueur des syntagmes. Alors pourquoi cette contrainte de longueur ? Eh bien cette longueur dépend notamment de la nécessité des respirations, au sens biologique du terme, et cela entraîne le problème de leur adéquation avec les charnières syntaxiques, et c'est ce que nous allons considérer. Cas de la lecture intérieure muette. Alors il faut également évoquer le cas de la lecture intérieure muette, qui est le cas le plus courant pour la prose, et elle sera l'objet d'un chapitre particulier. Tentons d'établir une relation entre les respirations et la durée maximale des syntagmes, déterminée par les inspirations, c'est-à-dire les pauses. Facteur déterminant la longueur ou la durée du syntagme, le minimum temporel qui est dévolu à un syntagme doit donc prendre en considération les limites de la capacité respiratoire, et notamment chez la femme, où cette capacité est légèrement inférieure à celle de l'homme. Et c'est ce que j'ai considéré, en prenant comme exemple expérimental ma partenaire de déclamation. Évaluation de l'expiration vocale. Alors il m'est apparu qu'une durée de 6 secondes de lecture entre deux inspirations était confortable, en même temps qu'esthétiquement satisfaisant, même en cas de succession de syntagmes relativement longues. Alors c'est le résultat de nombreux essais que j'ai pu effectuer avec ma partenaire déclamatrice. Correspondance, durée, nombre de syllabes. Par ailleurs, cette valeur de 6 secondes correspond environ à un syntagme de 19 syllabes en moyenne. Alors la durée du syntagme peut naturellement varier, notamment doublée, même triplée en cas de passage lyrique, mais ce qui reste assez exceptionnel. Alors en ce cas, il est probable que l'augmentation du flux vocal diminuerait la durée de l'expiration courante et donc ne permette pas forcément la prononciation d'un nombre de syllabes beaucoup plus important. Alors là-dessus, je n'ai pas vraiment expérimenté et je ne peux pas vous en dire plus. Type d'expiration, alors on remarquera que cette valeur de 6 secondes dépasse la durée d'une expiration courante qui est de 2 secondes environ. Alors le lecteur se trouve donc en expiration ralentie et non pas en apnée, car le flux vocal réalise une expulsion d'air. Et il ne se trouve pas non plus en expiration forcée, sauf vraiment cas extrême, très transitoire de textes très lyriques. Sinon, en expiration forcée, la lecture serait rapidement impraticable. Indications nécessaires aux lecteurs relativement à la lecture. Alors un point très important, pour que soit respectée une longueur maximale des syntagmes, eh bien il est nécessaire d'indiquer aux lecteurs d'une part les charnières syntaxiques qui vont occasionner simultanément une inflexion vocale et une pause et d'autre part les charnières syntaxiques qui vont entraîner une simple inflexion vocale sans pause. Et c'est ce que vont permettre les conventions de l'écriture euphonique. Convention de l'écriture euphonique, c'est un rappel. Pour l'écriture euphonique, eh bien on adoptera les conventions suivantes. Tous les signes traditionnels de ponctuation, alors tous les points, la virgule, les guillemets, etc., eh bien détermineront une inflexion vocale et un arrêt temporel obligatoire. Un signe de coupe, c'est-à-dire une barre verticale après un mot, eh bien impliquera une inflexion vocale sans arrêt temporel. Alors précisons que cette codification des ponctuations, considérée comme arrêt temporel, n'est pas celle qui est énoncée par tous les dictionnaires, ce sera simplement celle que nous choisirons. Exemple scriptural et déclamatoire. Nous allons voir un exemple en écriture et déclamation par la poétesse et déclamatrice, Josiane Moral-Robin. Alors, dans ce texte, au début de chaque syntagme est indiqué en gras le nombre de syllabes. Par exemple, le premier syntagme, ici, comporte 12 syllabes. Il est limité par une virgule, signifiant obligatoirement un arrêt temporel, après le mot détonnant, et il comporte une inflexion vocale sans arrêt temporel après la septième syllabe, c'est-à-dire après le mot étonnant, ce qui va déterminer une incise. Écoutons maintenant l'interprétation orale. Cet assemblage étonnant, sinon détonnant, se doublait d'un amalgame abject et pourtant perpétré, celui du vieillard et de l'éternel adolescent. Pour finir, par achevant cette ambiguïté, le conférencier farfelu pratiquait l'indétermination du genre. L'on ne savait d'où sortait cet énergumène improbable. On remarquera que cette séquence présente une suite de syntagmes successifs qui sont relativement longs, 12, 15, 14, 12, 19, 15 syllabes, et, à ce qu'il me semble, le résultat est congruent et compatible avec le rythme respiratoire. Nécessité d'un seuil précis sur le nombre de syllabes. On peut donc choisir cette valeur comme seuil supérieur dans le cadre de l'écriture phonique, c'est-à-dire 19 syllabes. Et je rappelle donc que l'écriture phonique, c'est un concept recherchant la plus grande conférence phonique du texte. Alors, naturellement, une certaine part d'arbitraire intervient dans ce choix exact. Il convient néanmoins pour l'écriture de se fixer une valeur précise afin d'éviter une dérive vers des syntagmes trop longs. Et cela détermine pour l'auteur une discipline qui, finalement, facilite son écriture. Considérons maintenant la réalité de la déclamation par rapport à la préconisation que nous avons établie lorsqu'elle est réalisée par différents déclamateurs sur des textes classiques, c'est-à-dire hors écriture phonique. Syntagmes oraux et syntagmes scripturaux. L'application Web Interface que j'ai élaborée permet de déterminer pour une déclamation le nombre de syllabes des syntagmes oraux séparés par deux arrêts temporels, ceci par l'intermédiaire du nombre de voyelles. Par ailleurs, nous pouvons déterminer des syntagmes scripturaux correspondants à tout signe de ponctuation sans préjugé de ce que peut signifier cette ponctuation pour le déclamateur ou le lecteur. Statistiques sur 11 000 interfaces entre mots ramenées à 1 000 interfaces. Voici les valeurs obtenues pour 11 000 interfaces ramenées à 1 000 interfaces sur un panel de textes en prose du XVIIe au XXe siècle. Il faut bien prendre conscience qu'il s'agit de valeurs ramenées à 1 000 interfaces. Par exemple, pour les syntagmes scripturaux de 40 à 49 syllabes, il n'y en a pas un seul, comme indiqué dans le tableau, mais au total, il y en a environ une dizaine. Essai d'interprétation. On constate une décroissance du nombre d'arrêts temporels quand la longueur des syntagmes augmente et une valeur sensiblement plus élevée pour les syntagmes oraux que scripturaux, notamment pour les plus petites valeurs de syntagmes scripturaux. Concordance entre syntagmes scripturaux et oraux. Néanmoins, la relative correspondance entre ponctuation et arrêt temporel que semble montrer le tableau est en partie illusoire car, en réalité, de nombreux arrêts temporels ont lieu en l'absence de toute ponctuation et inversement. La correspondance entre ponctuation et arrêt temporel s'établit dans 98 cas pour 1000 interfaces et elle se trouve mise en défaut pour 64 cas pour 1000 interfaces, c'est-à-dire un pourcentage de non-concordance de 40% environ. Je rappelle, c'est une statistique sur 11 000 interfaces. Confirmation de validité pour la limite des 19 syllabes. Quoi qu'il en soit, la valeur de 19 syllabes correspond à une chute brutale du nombre de syntagmes passant de 59 à 13 et cette valeur correspond, d'après le tableau, à 90% des syntagmes oraux constatés. Influence des interfaces incompatibles avec un arrêt temporel Nous avons observé un taux naturellement convenable de 90% de syntagmes inférieurs à la valeur requise. Cependant, cette valeur doit être révisée. Un autre facteur intervient pour déterminer la longueur réelle des syntagmes possibles, c'est l'importance des interfaces incompatibles, ce qui a été traité dans la vidéo précédente. Exemple d'interface incompatible, l'élision. Sans rentrer dans le détail, on prendra comme exemple le cas de l'élision. Elle se produit sur une interface EV, E post-accentuelle voyelle, qui est l'exemple le plus significatif. En cas d'arrêt temporel sur la virgule, il apparaît un effet de cassure qui est incompatible avec la relation grammaticale des deux syntagmes. Alors, exemple. Il suivit la sentine errant ainsi dans la forêt. L'effet de cassure n'apparaît pas si on remplace l'arrêt temporel par une inflexion vocale, notamment par un marquage plus appuyé de l'accent tonique sur le I de sentine. Il est remplacé au contraire par un effet de concaténation. Et il suivit la sentine errant ainsi dans la forêt. Interface compatible avec un arrêt temporel en écriture phonique stricte. Alors, en écriture phonique stricte, il apparaît que seule une interface V et C voyelle-consonne permet un arrêt temporel. Sinon, il apparaît soit un effet de cassure inopportun qui est dû au son amui, E post-accentuelle ou consonne, ou soit une cacophonie vocalique. C'est le cas d'une interface V et V voyelle-voyelle. Augmentation de la longueur des syntagmes en cas d'influence incompatible. Exemple. Si l'on prend en considération ces interfaces incompatibles, la dimension des syntagmes résultant apparaît beaucoup plus longue. Par exemple, considérons la structure syntagmatique de la phrase suivante. Elle comporte deux syntagmes de 9 à 17 syllabes. Il suivit longuement la sentine et rente ainsi dans la forêt jusqu'au dernier feu du crépuscule. Cependant, si on respecte l'élision, eh bien, cette phrase est composée d'un syntagme de 26 syllabes qui dépasse largement la valeur maximale de douane que nous avons définie pour une lecture confortable. Il suivit longuement la sentine et rente ainsi dans la forêt jusqu'au dernier feu du crépuscule. Possibilité d'arrêt temporel en lecture intérieure. La lecture intérieure muette représente, il faut le dire, le cas le plus courant pour la prose, roman ou nouvelle, par exemple. Elle est généralement subvocalisante, c'est-à-dire qu'elle mime la lecture orale, surtout lorsqu'il s'agit de textes littéraires. La nécessité de respiration ne se pose pas, évidemment. Pour autant, les arrêts temporels sont-ils supprimés ? Des arrêts temporels peuvent être induits par l'injonction de la ponctuation, mais peut-être aussi sur des interfaces sans ponctuation en cas de syntagmes exagérément longs. Il est difficile de le déterminer en raison de la nature même de la lecture intérieure. Fatigue psychique et complications syntaxiques des syntagmes de dimension excessive. Alors, en effet, des syntagmes qui seraient inconsidérément longs risquent d'entraîner une certaine fatigue intellectuelle, d'autant plus que ces syntagmes occasionnent généralement une complication syntaxique et ils peuvent être perçus comme inesthétiques. On peut tenter de le tester en comparant en subvocalisation les deux phrases suivantes, abstraction faite de la différence sur le plan sémantique. Importance pour l'auteur de vérifier la longueur des syntagmes. Conclusion pratique, il nous semble que l'auteur a fortement intérêt à surveiller la longueur des syntagmes qu'il occasionne par sa ponctuation. Cela pour éviter certains arrêts temporels anarchiques de la part du lecteur, même si son ouvrage est destiné à une lecture intérieure. nécessité d'une ponctuation en distinguant arrêt temporel et inflexion vocale. Pour finir, rappelons que si l'on veut obtenir un résultat congruent, il faut indiquer clairement au lecteur d'une part les interfaces où il doit s'arrêter et d'autre part les interfaces où il doit marquer simplement une inflexion vocale sans s'arrêter. Cette disposition n'est pas possible en écriture traditionnelle, mais uniquement dans le cadre de l'écriture euphonique. Néanmoins, vérifier la longueur des syntagmes en considérant la ponctuation constitue déjà pour l'auteur une précaution utile. de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur